waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyans ruban j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte en main veine si vous n'êtes pas abonné à de ceux qui sont tous abonnés abonnez vous maintenant actuez la cloche et ne montrez plus la sortie de nos prochaines vidéos et en cliquant sur ruban vous aurez accès à notre page d'accueil ouvrir nos trois autres chaînes abonnez-vous sur nos trois autres chaînes et actuez la cloche là bas c'est très important mes frères et soeurs si vous travaillez dur pour avoir votre argent si vous êtes dans la légalité que Dieu vous bénisse aujourd'hui que Dieu vous bénisse demain et que vous bénisse après demain parce que vous avez fait le bon choix même si c'est dur continuez à avancer Dieu va vous aider mais le chemin que nous allons vous montrer ici ne l'apprêtez jamais ne l'apprêtez pas c'est un conseil d'amis mes frères et soeurs mes frères et soeurs c'est bien réel aujourd'hui quand on regarde les personnes célèbres et riches nous tous on aimerait être à leur place mais on ne sait pas ce que ces personnes ont fait pour avoir ces choses c'est pas que toutes ces personnes là soit dans le même bateau mais il y a un chemin une porte que beaucoup de personnes sont toutes empruntées qui mènent même vers des pratiques occultes veulent le diable mes frères et soeurs ce que nous allons vous voir va sans doute vous séduire mais ne soyez pas séduit ne soyez pas séduit si vous avez peur de génie regardez la vidéo suivante cette vidéo n'est pas pour vous si vous avez peur des démons du diable et de tout ce genre de choses regardez la vidéo suivante s'il vous plaît parce que ce que nous allons voir ici c'est pas pour les enfants là nous sommes d'accord ok suivez nous mes frères et soeurs avez-vous déjà entendu parler de valise magique une valise qui produit de l'argent beaucoup d'argent nous on fait des vidéos là dessus avez-vous déjà entendu parler aussi de calabas magique c'est possible une calabasque produit de l'argent mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de portefeuille magique regardez ça regardez ça mon dieu incroyable mais vrai incroyable mais vrai comme vous voyez ici on voit une personne qui est chauvelle oh je suis joli oh il y a beaucoup d'argent comme quoi l'argent rend certaines personnes heureuses ça l'aide ça les envoie de nos dimensions et ça fait la joie qui ici va dire que avoir de l'argent ça peut pas te donner un peu de joie mais bien sûr que non ça va t'aider à payer tes factures et certaines choses tu te sentis libre et c'est ce qu'est de se passer mais c'est pas seulement ça pourquoi avoir de l'argent certaines personnes ont décidé de tenter de la facilité ça c'est la facilité on te dit tu arrives là et j'ai un porte-monnaie magique une portefeuille magique et toi tu as tout ça tout ça comme si c'était facile ah peut-être que nous nous sommes du travail dur ici pour avoir notre argent voyez c'est que tu as tu fais et c'est ce que tu aimes non 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 mon frère n'entres pas dans le truc n'entres pas dans le truc n'entres pas dans la chose n'entres pas dans la chose nous allons vous montrer certaines choses qui vont vraiment vous étonner mais ce sont quand même des choses qui poussent la plupart des gens la plupart du temps les gens à entrer dans des telles choses le diable et séduire les gens au travers de toutes ces choses même quand vous regardez les clips aujourd'hui les vidéoclips vous voyez achat formement de l'argent beaucoup d'argent ah est-ce que c'est de la blague même regarder encore regarder encore c'est beaucoup d'argent non est-ce que c'est petit c'est beaucoup imaginez tu te réveille le matin et puis tu trouves ça suite à table plein d'argent qu'on s'est adapté au frère si tu te lèves le matin même si tu te lèves autant d'argent sur la table comme ça ne le prends pas ou laisse le passer mais de la première vidéo du jour on en a parlé cette vidéo pourrait apparaître sur le camp juste ici et quand vous le voyez c'est ça l'acte des pieds et ça 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 fait sourire vraiment les champs ça fait que les gens sont joie même regardez ça encore moi mais là on dirait que l'argent était disparaître au fur et à mesure pourquoi on dit oh là la joie est née ah là 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 on dépose beaucoup d'argent et ce qu'on peut faire c'est de soit réalisé ou exposé tout cet argent là aux yeux du monde d'un petit regard du projet du monde entier il faut que tout le monde voit que j'ai de l'argent ou regardez-moi ça ça peut te séduit mais fait soit vraiment vigilant mais là 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 de b de vin des téléphones mais on a l'impression que la joie n'est pas au rendez-vous mais pourquoi la joie n'était pas au rendez-vous c'est comme si l'argent qu'on a fait là était devenu mais d'un fardeau c'est lui que je suis un poids lourd sur sur nous même ah ça peut pas être bizarre pour penser que c'est de la blague mais comme vous pouvez le voir plein de personnes s'adonnent à toutes ces pratiques peut-être ces personnes travaillent dur pour avoir ça ceux qui travaillent du pouvoir ça que je bénisse mais ici nous sommes venus vous montrer quelque chose une porte que beaucoup de personnes sont identifiées pour avoir pour avoir les sourds toutes ces personnes à ce sont des personnes connues célébrités qui sont connues ces jeunes à remplir des conseils voilà voilà que vous le voyez ce serait des personnes qui font des conseils d'écrit tout ça donc ça fait entrer mais c'est pas tout le monde qui suit le même chemin tout le monde ne suis pas le même chemin il y a d'autres qui vont faire un autre chemin que nous devons vous montrer ici maintenant nous allez écouter la conversation d'une personne de deux personnes vous allez voir ici les gens sont venus ici pour voir un féticheur pour qu'il leur offre quelque chose quelle est cette chose là suivez ça écoutons ce matin vous avez décidé de me rendre visite aujourd'hui pourquoi est-ce que vous êtes venus ici ce matin pourquoi vous êtes venus ici ce matin à propos du problème magique c'est mon frère qui a dit qu'il a vu votre éducation suffisant il dit le féticheur le pose la question mais pourquoi êtes-vous venu me voir aujourd'hui et vont répondre c'est mon c'est l'offre et qu'il nous a parlé du pot monnaie magique et c'est pourquoi nous nous sommes venus juste ici pour comment ça commence un frère ne vous inquiétez pas une vidéo va suivre vous allez voir des choses écoutons encore mais moi il fait de cela trois mois passés j'étais ce qu'est pas un béninois qui vit précisément dans la vie de ça que j'ai fait dans le russet l'avenir qui avait frappé quand je pense que j'ai vu ça j'ai décidé de bien vouloir vous rendre visite pour savoir si c'est réellement ou pas dans le chômage que vous fassez ça que je commence à utiliser d'abord avant de quitter ici pour aller chez moi je suis je suis je suis d'accord tu as dit que tu te fais croquer plusieurs fois c'est vrai qu'il ya des chances il ya des enfants des jeunes qui ne veut rien faire et ce sont eux qui réussissent les réseaux sociaux qu'ils sont en train de salir notre nom ils vont prendre l'argent des ensembles de suite ils vont vous escroquer c'est vrai qu'il ya de la nappe mais chez moi ici c'est un plat que je dis aux gens si vous n'avez pas la confiance vous pouvez descendre et je nous le vois moi même si moi dans le temps et vous allez voir comment le travail je vais je ne vais pas continuer autour du pot avant de me faire la multiplication je veux pas me lever je veux c'est là où je suis je vais rester sur place pour vous montrer comment la métier de 15 ans c'est vrai là le féticheur ou encore l'homme mystique va procéder à la démonstration de la puissance du diable parce que c'est pas la puissance de dieu d'une demande du travail du pouvoir ça mais toi tu as choisi de venir ici qui peut te blâmer personne mais tu ne sais pas que ces gens des choses ont des conséquences à regarder sa démonstration vous allez voir que le diable c'est un magicien il a des pouvoirs c'est pas que nous sommes entre nous dit que ça ça ne marche pas ça marche ça donne l'argent effectivement mais c'est une mauvaise voie à ne pas emprunter parce que les conséquences sont graves vous allez voir les conséquences à donc peu de temps mais regardez d'abord la démonstration c'est parti c'est vrai qu'il ya la naf mais chez moi je ne fais pas si je ne pourrais pas le fait je te dis prends ton argent va je ne fais pas si je ne fais pas ça c'est ce que je fais que je vais te dire et j'ai ma carte professionnelle mon attestation tout et tout comme vous le savez vous êtes ici chez le grand maire Jean de Tchaillon vous avez vu sur le réseau sociaux que vous avez quand voici le portefeuille voici le portefeuille regardez ça bien ce portefeuille qui multiplie les 800 mille francs chaque jour comme vous voyez il nous montre au portefeuille le portefeuille est vide et il dit que ce portefeuille la multiplie les 800 mille francs chaque jour regardez très bien il est vide c'est sans risque ni conséquence ça n'a pas d'inconvénient ou d'effet secondaire sur votre vie et il dit que c'est sans risque et sans conséquence et ça n'a pas d'effet secondaire sur votre vie là vous êtes rassuré vous pouvez vous dire que vous êtes au bon endroit pourquoi insiste-t-il sur le fait que ça n'a pas de conséquence et diminue d'effet secondaire c'est parce que la plupart du temps ça a des conséquences donc vous pouvez commencer par vous rassurer que vous êtes au bon endroit et qu'il n'y a pas de conséquence mais quand les conséquences vont commencer à venir que vous allez commencer à voir des démons même des femmes dans vos sommeils que vous demandez de tuer les gens c'est là que vous allez comprendre qu'il y a un problème parce qu'à un moment donné ces conséquences là peuvent aller jusqu'aux sacrifices humains si toi par exemple tu as un enfant ou deux enfants quand ces gens de chauveux te produisent de l'argent puisque c'est de l'argent mystique il va falloir que tu remplaces cet argent là que tu as bouffé venant d'eux et c'est là maintenant cet argent va commencer à consommer ou l'esprit de l'argent va commencer à consommer des gens qui sont proches de toi faites attention mes frères et soeurs c'est ça si on vous dit que c'est sans conséquence on vous savez que vous êtes en présence d'un féticheur qu'est censé être un agent du diable faites très attention le diable ne fait rien pour rien pour qu'on parle de vendre son âme au diable pour qu'on dit que les célébrités ont vendu les âmes au diable si c'était sans conséquence on ne parlerait pas de ça posez vous des vraies questions pour avoir des vraies réponses ah regardez ça encore écoutez bien mais elle voit que ça marche vraiment mais faites attention je suis là pour vous aider et avec cet agent que ce portefeuille magique va produire vous pouvez déposer ça dans une pente déposer ça à la maison vous pouvez tout bouffer le même jour où vous pouvez laisser on fait des économies mais surtout aider les dépôts vous allez aider les pour pas sur moi j'ai eu cette fois sur ses passeurs j'ai refusé d'aller à l'école et les paroles ne n'est pas m'aider de l'âge et pour moi je suis allé dans la porte j'ai resté là-bas pendant des années c'est de là j'ai vu une campagne qui m'a donné cette force et je suis là aussi pour aider là déjà on vous rassure que vous êtes en de bonnes mains ouais on veut dire comment vous êtes et tous et tous et que son roi c'est d'aider ok mais aider dans quel sens aider dans quel sens écoutez je suis ici pour aider les orphelins et là vous allez voir que ah je suis une vraie personne qui va vous aider donc quand vous le voir vous êtes devenu vous avez vu des photos des images des 30 personnes avec qui j'ai fait des photos c'est comme ça quand tu es direct tout le monde va t'aimer donc comme vous le voyez je vais sans plus tarder je vais vous montrer comment la multiplication se fait je vais vous montrer comment la multiplication ça se fait voilà sans plus tarder sans plus tarder nous allons parler avec le génie et demander la permission au génie et la fois les soeurs dites moi maintenant qu'ils sont les génies là qu'ils sont les génies là au juste soyez intelligent prenez vous des vraies questions pourquoi les vraies réponses les génies la question ce sont les démons ce sont pas des anges ce sont les démons c'est comme si on disait que c'est le diable donc lui va demander la permission aux démons de pouvoir vous offrir la chose que vous recherchez est ce que vous comprenez ça peut pas dire ça mais c'est bien réel écoutez ça ensuite de ça voilà on va consulter les genies pour voir s'ils vont accepter abdoulaye voilà ce sont les quatre courils qu'on va continuer qu'on va consulter pour voir ce que ça alors là les génies ont accepté de déni là cette personne nous dit que les après consultation les génies ont accepté finalement dédié ce déni maintenant écoutons la suite comme vous le voyez quand tu vas pour le portefeuille tu tapes ça trois fois tu tapes ça trois fois et tu appelles le nom de trois banques je lui dis bien tu appelles le nom de trois banques de trois différents banques et tu dis tout les vœux que tu veux si l'agent veut ce que tu veux tu vois tu vas dit que des pieds et quand tu prends ça directement tu ouvres vous t'entendez ça quand vous voulez vous faites des trucs des écartations et vous vous dites le nom de trois banques vous dites le nom de trois banques et puis qu'est ce qui va se passer sans doute l'agent va apparaître dans le portefeuille et comme vous le voyez c'est fermé même maintenant ouvrir maintenant dites moi l'agent de trois banques ça dit que l'agent va venir de ces banques en question maintenant dites moi c'est de l'agent vous êtes pour un gens bien c'est quoi qu'est ce qu'on appelle un vol mystique les gens volent mystiquement c'est un vol mystique c'est du vol vous voyez regardez ce que ça donne finalement regardez ça il va maintenant ouvrir le portefeuille vis-à-vis devant vous ça laisse simple mais il ya des conséquences terribles que vous ne pouvez pas vous imaginer déjà est ce que ça marche si ça ne marche pas vous allez voir regardez ça il a crié regardez revenons en arrière regardez vous allez voir combien va crier regardez ça qui est ce que tu veux tu vas dire que des pieds on est bien à rien d'après trois fois tu tapes à trois fois et tu appelles le nom de trois banques on dit bien tu appelles le nom de trois banques et trois différents banques et tu dis tous les vœux que tu veux si l'agent vient ce que tu veux tu vas dire que des pieds et quand tu prends ça directement tu peux alors voilà oh voilà je me suis pas dépassé avant de faire la multiplication c'est sur les familles et des banques vous même vous allez voir ce que moi je suis plus belle année comme vous le voyez derrière rien de votre monnaie mais après tout ça regardez face à vous l'agent est apparu je peux vous laisser ça vous allez utiliser ça vous laissez ça à vos enfants ça c'est ça papa vous êtes fort vraiment et le jeune dit à papa vous êtes fort vraiment je peux garder ça tu peux donner ça quelqu'un d'autre mais je vais montrer ça aux clients vis-à-vis ils vont voir que cela a vraiment produit donc c'est un peu ça chez nous ici on ne s'amuse pas rien que des vrais billets dedans moi tu vois comme ça alors là et il nous dit que ce sont des biais des banques que leur génie un produit que les démons ont produit donc c'est les démons qu'ont donné cet argent là ah mais toi si tu dois aussi les donner quelque chose d'échanger c'est ça on va pas vous dire vous faire croire d'autres choses mais regardez bien quand tu vas finir de prendre tout cet argent et les 800000 contre lui tu laisses juste un billet de 10000 dans le portefeuille et là chaque zéro ça va te multiplier c'est ça tu laisses un billet de 10000 dans ce portefeuille magique donc c'est comme ça où toutes personnes qui seront dans le 2h n'hésitez pas à me contacter ok apparemment ça marche est-ce que nous avons dit que ça ne marche pas ça marche vraiment c'est un boulot de regarder et tu es dépassé tu étais pas tu dis ah ouh c'est extraordinaire c'est beau est-ce que tu t'es dit non regardez comment ce jeune homme a crié il dit vous êtes vraiment fort parce que l'argent se fait rire les gens et mes frères et soeurs si vous avez besoin d'avoir beaucoup d'argent travaillez dur Dieu va vous bénir mais ne passez pas par des chemins pareils c'est la facilité derrière la facilité il y a des génies ou encore des démons qui seront prêts à vous condamnez vous mais des problèmes plus tard selon ce que ce jeune homme a dit il a dit que c'est sans conséquence c'est pas vrai c'est pas vrai le Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour rien maintenant suivez nous vous allez voir ça regardez ça voici une célébrité une personne de la musique qui nous a chanté qui nous a acheté ce café là dans sa chance dans une chanson pour nous amener à comprendre réellement qu'est-ce qu'elle dirait ça écoutons bien ça cette personne dit un jour quelqu'un m'a dit fils pour réussir il faut des sacrifices et pour réaliser mes rêves mon frère j'étais prêt à tout faire mais je ne savais pas je ne savais pas que le prix à payer était si cher mais je ne savais pas que le prix à payer était si cher ça veut dire qu'effectivement il y a un prix à payer pour avoir tout ça chose qu'on ne vous dit pas d'abord juste pour gagner votre confiance regardez ça encore il est donc un de mes grands frères lui aussi c'est un de ses frères un de ses grands frères lui a dit qu'il allait le ramener où chez un monsieur toujours la même chose en parenthèse féticheur au début je doutais la première fois j'ai refusé je me suis rappelé de mes galères et de l'argent que je n'avais plus pour acheter de l'essence dans ma moto je me suis rappelé des enfants des riches qui ne voulaient pas traîner avec moi parce que j'étais pauvre et beaucoup de personnes se moquaient de moi donc je me suis fâché j'ai appelé le grand frère qui m'avait dit qu'il allait m'amener chez le féticheur et je lui ai dit que je me sentais prêt on a pris la route et il m'a ramené chez le féticheur au nigéria une fois chez le féticheur j'avais peur qu'il y avait des grands humains le féticheur m'a dit ne t'inquiète pas quand tu sortiras d'ici beaucoup de gens vont crier ton nom tu auras la gloire et le succès mais le jour où je mourrai des gens viendront couper ma tête j'ai vendu ma tête mon pote j'ai vendu ma tête avant de devenir ce que je suis aujourd'hui mon frère j'ai vendu ma tête là il était parlé de son âme genre comme s'il a vendu son âme sa tête correspond à son âme voilà voilà j'ai vendu ma tête mon pote j'ai vendu ma tête il dit je ne savais pas ce qui m'attendait quand on avait fini la cérémonie comme ce que nous voulions de vous montrer précédemment il y avait tellement de choses à respecter pour dormir je dois obligatoirement porter des habits rouges je ne dois pas me marier et je ne dois pas manger du haricot et le plus dur c'est qu'il y a des jours que je ne peux pas coucher avec une fille j'ai de l'argent j'ai des voitures j'ai des terrains mais en réalité je suis en train de souffrir je ne dois jamais faire un concert à côté de la mer et puis ça n'est rien il y a encore plein d'interdictions pardon ne vienne jamais un frère à cause du succès pardon hein pardon ne vienne jamais un frère à cause du succès pardon hein pardon n'oubliez jamais un frère à cause du succès pardon hein pardon n'oubliez jamais un frère à cause du succès pardon hein j'ai vendu ma tête mon pote j'ai vendu ma tête avant de devenir ce que je suis aujourd'hui mon frère j'ai vendu ma tête J'ai vendu ma tête, mon pote, j'ai vendu ma tête Avant de diminuer ce que je suis aujourd'hui, mon frère, j'ai vendu ma tête Voilà Voilà, comme je venais de le voir, les choses sont simples et claires Le diable c'est un menteur aujourd'hui et c'est un menteur demain Tout ces richesses que tu vas avoir venant de lui Finalement tu vas te rendre compte que ça ne valait pas la peine Parce que tu as tout ça, tu as les voitures, tu as l'argent, tu as toutes ces choses Mais tu es en train de souffrir seulement Parce que le diable, il n'est pas venu pour faire plaisir aux humains Il est venu pour nous combattre, même nous détruire, c'est ça son but Envoyer les âmes en enfer pour l'éternité Il dit que lui il a vendu sa tête, en fait c'est comme si on disait qu'il a vendu son âme C'est comme si on disait qu'il a vendu son bonheur Est-ce que c'est ce que tu veux ? Il ne saurait pas ce chemin là Fais attention à ta vie Si tu es déjà dans le truc, sur le Seigneur Jésus-Christ peut t'aider Sur le Seigneur Jésus-Christ peut t'aider, nous saurons le pouvoir de le faire Tu sais mon Seigneur Jésus-Christ, je vais me sauver et cherche un vrai homme de Dieu Parce qu'il a plein de faux Cherche un vrai qui va te soutenir dans la prière et t'aider à sortir dans ce délire Partage cette vidéo, tu vas sauver beaucoup de personnes Mais il faut y'ausser que vous avez le plus Ce n'est pas difficile, c'est bien réel La bague magique, ça marche Le portefeuille magique, ça marche La valise magique qui produit de l'argent, ça marche Il y a quoi en collant ? La calobasse magique, tout ça, ça marche Mais le problème, c'est que les conséquences sont graves Et dans le cas que nous venons de voir Lors de l'expérience avec le portefeuille magique Qu'est-ce que ce futur a dit ? Il dit que c'est sans conséquences Maintenant dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment Que ce soit vraiment sans conséquences ? On vous a dit ce matin Que nous et sa femme étaient allés dans une nouvelle maison Ils sont arrivés là-bas, ça n'a pas duré Déjà, de l'argent est apparu sur la table Le monsieur, l'homme de la maison dit Mais ah, tu as déposé, nous nous sommes d'argent ici Sa femme a dit, elle ne sait pas Elle ne sait pas parce qu'elle n'a aucune idée de l'origine de cet argent Elle s'est appuyé à prier Il dit que c'est dur quand vous voyez Oh, c'était des mondes qui avaient déposé cet argent sur la table Parce qu'avant qu'eux n'arrivent de cette maison, il y avait un occultiste qui était déjà là Et lui, la mère ne sait pas qu'il produit cet argent Et quand il est parti, quand il est mort Les gens n'ont pas cherché l'espira de la maison Et c'est ce même espira qui continuait à travailler ainsi Et donner de l'argent Ils ont consommé l'argent le premier mois Le deuxième mois l'argent a apparu, ils ont consommé encore l'argent Le troisième mois, un des deux premiers enfants est décédé Ça veut dire que le premier argent, ça a consommé, ça a tué le premier enfant Le deuxième mois, le deuxième enfant est décédé Ça veut dire que l'argent qu'ils ont pu, le deuxième mois l'a tué, deuxième enfant Au moins, ils ont rencontré, ils ont décidé de fuir la maison Et voici comment, c'est à fait le déterminer Mais avant de quitter la maison, ils se demandent à tuer deux enfants déjà Il y a des maisons comme ça Si tu veux aller dans une nouvelle maison aussi, il faut prier Après, encore les hommes veulent dire, on prie pour la maison, pour consacrer la maison à Dieu Même si c'est toi qui as construit la maison Le terrain sur lequel tu veux construire, on ne le sait jamais Je ne sais pas quel sacrifice, on va aller faire là-bas Même souvent, certaines personnes, avant de construire des immeubles Eux, ils tuent des animaux Ça peut, par exemple, un bœuf Il faut tuer le bœuf, enterrer le bœuf là-là, vivant En dessous de l'immeuble avant de construire C'est réel Et ce n'est pas sans conséquence sur les futurs locataires de la maison Si toi, tu es un gars qui prie beaucoup, que tu as dû dans ta vie Le propriétaire de la maison n'a pas à se dire que tu viens louer sa maison Même si tu dis que tu veux louer sa maison un milliard Il ne sera pas prêt Parce que tu risques de détruire son médicament Et on a découvert ça quelque part Il y a des gens qui ont appris ça, qui ont découvert ça Un jour, dans un endroit Ce jour-là, quand les gens des locataires de l'immeuble ont découvert qu'ils ont attiré un bœuf en dessous de l'immeuble Ils ont commencé tous à déménager Jusqu'à l'immeuble, l'immeuble est délivrée vite Faites attention, mes frères et soeurs Si vous voulez avoir de l'argent Je vais laisser le bon chemin Tu vas vous accompagner sur la bonne voie Mais ne faites pas de nouveaux choix Bataillez cette vidéo Abonnez-vous Attuée l'approche de notification Vous pouvez voir les notifications sur la suite de nos prochaines vidéos De tout venir sur la suite de nos prochaines vidéos En cliquant sur la suite de nous, allez sur la part d'accueil Abonnez-vous sur notre chaîne si vous n'avez pas encore fait Et attivez la cloche d'abord si c'est très important Et regardez nos vidéos précédentes Et soyez prêts pour les prochaines vidéos C'est parti